Salut c'est Jeff et bienvenue sur ma chaîne 1000 plus loin où on va parler de la théorie de la voile. Je voulais prendre deux minutes tranquille pour vous parler un peu de ce que j'espère faire avec cette chaîne. L'idée c'est de voir tout ce qui a trait à la théorie de la voile, donc la première étape ça va être la navigation, typiquement le programme du permis auturier. Mais l'idée c'est d'aller plus loin que ce qui est directement utile. Si on veut voir cap magnétique et cap vrai par exemple, je peux vous donner les formules, ça va me prendre 30 secondes, ça va être chiant parce que vous allez vous galérer pour le retenir. Le plus simple en fait, c'est de vous donner, d'aller dans le plus compliqué. C'est à dire de vous donner des bonnes bases pour comprendre ce que c'est que le nord magnétique, comprendre ce que c'est que le nord vrai, et comprendre pourquoi les formules sont comme ça. C'est ça qui va faire que ça va être beaucoup plus facile de retenir comment ça marche. Pareil pour la navigation, la navigation à l'estime, on peut aller un cran plus loin, juste un cran, expliquer vraiment en détail comment ça marche, histoire que ce soit à la fois plus facile à retenir, et en même temps plus facile si vous avez à l'utiliser dans un cas qui n'est pas normal. Vous allez pouvoir vous adapter, vous allez pouvoir broder autour, vous allez pouvoir vous adapter à des situations pour lesquelles vous n'avez pas été formé. Donc voilà un peu. Donc pour la navigation à l'heure où je fais cette vidéo, il y a déjà quelques vidéos qui ont été faites sur le sujet. Donc là pour l'instant j'ai le nord, latitude, longitude, etc. Là avant de partir vraiment dans l'étude des cartes et la navigation à l'estime, je voulais parler surtout de la marée. Donc pour ça il y aura 2-3 épisodes sur l'astronomie qui vont permettre de bien comprendre la marée en détail. Et puis ensuite ce que j'aimerais faire, j'aimerais faire des vidéos pour débutants, c'est-à-dire les noeuds de base, les allures, comment on prend le vent, comment avance un bateau, etc. Un voilier. Et puis ce que j'aimerais aussi, c'est faire des vidéos qui soient plus axées sur la sécurité, où on va parler par exemple le port du gilet de sauvetage, des choses comme ça. Il y a énormément de gens qui ne mettent jamais de gilet de sauvetage. Vous pouvez voir aujourd'hui, je n'en ai pas mis, malgré le fait que je sois en solo. C'est parce que le temps est vraiment beau, que je reste à l'entrée du port, qu'il y a des bateaux partout. Donc j'ai raisonné le fait de pourquoi je ne porte pas un gilet de sauvetage. Donc on va faire des vidéos qui permettent de réfléchir à sa sécurité. Sinon quoi d'autre ? Il y a énormément de choses à faire. J'aimerais aussi parler très en détail des nœuds, typiquement, voir les 10 types de nœuds de chaises qu'il peut y avoir. Voir qu'est-ce qui fait qu'un nœud est un bon nœud, qu'est-ce qui fait qu'un nœud est un mauvais nœud. Quels sont les bons nœuds, trouver le nœud adapté à chaque situation. Donc vous donnez des options en termes de nœuds, même si on peut se démerder avec 4 ou 5 nœuds de base. Ah oui, en navigation aussi, ce que j'aimerais, c'est partir sur de la navigation astronomique à terme. Parce que j'ai étudié ça pendant l'hiver, là. Donc j'aimerais bien vous en faire profiter. Donc tout ce qu'on voit en astronomie pour les sujets comme le nord ou les marées, ça sera des sujets qui vont nous intéresser pour la navigation astronomique. Et sinon, il y a pas mal de trucs aussi qui sont presque plus de la pratique, mais qui peuvent être intéressants. Je pense notamment aux techniques d'amarrage. Réfléchir son amarrage et différentes techniques d'amarrage, un écaire, un ponton, etc. Ça, ça peut être intéressant. Et puis... Mais voilà, il y a un truc par contre que je ne traiterai pas, c'est la pratique de la voile. Je ne vais pas vous apprendre à hisser une voile, je ne vais pas vous apprendre à wincher quelque chose, etc. Il y a des choses où à hisser un spi, par exemple, ce n'est pas l'objet de mes vidéos. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'hisser la grand voile, par exemple, il y aurait des trucs à dire en théorie dessus. Faire des espèces de chronologies, ou en disant, voilà, il faut faire d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Pour la prise de riz, par exemple, on pourrait aussi étudier des chronologies. Le problème, c'est qu'il y a deux options. Soit je fais quelque chose de vraiment exhaustif, en prenant compte, par exemple, les lazy jacks, en prenant compte le fait d'être sur un catch ou pas. Enfin voilà, je pourrais vous faire des chronologies qui sont hyper exhaustives. Le problème, c'est qu'elles vont être chiantes à retenir. Et si je fais quelque chose qui n'est pas exhaustif, vous allez vous pointer sur un bateau où il y a un truc qui n'est pas dans la chronologie. Et du coup, ça ne va pas vous aider. Donc l'idéal pour la pratique, c'est quand même vous de la prendre sur un bateau en particulier, de la prendre en école de voile. Et puis après ça, de vous adapter quand vous passez de bateau en bateau. C'est encore ce qui est le plus simple. Parce que, en théorie, ce n'est pas facile à vraiment tout mettre sur la table. Sinon, pour vous expliquer un peu pourquoi je fais cette chaîne, il y a pas mal de raisons. La première, c'est que j'aime transmettre. Ça, c'est une chose. Et en plus, transmettre fait partie de mon processus d'apprentissage. C'est-à-dire que je m'imagine régulièrement en train d'expliquer. Quand j'apprends quelque chose, je m'imagine en train de l'expliquer à quelqu'un. Et ça m'aide beaucoup à apprendre. Donc, tant qu'à faire, autant que ça ne parte pas dans le vent, et autant vous transmettre par vidéo ce que je peux vous transmettre. La deuxième raison, c'est que je suis un geek et un voileux. C'est un profil qui est assez atypique. qui me permet à la fois de bricoler des vidéos de manière à peu près décente, même si je ne suis pas un artiste. Donc, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est qualité visuelle, etc. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais au moins techniquement, je suis capable de faire un montage, je suis capable de faire marcher une caméra, etc. et de choisir du matériel. Donc, voilà, j'ai les compétences techniques pour ça. Et la troisième raison, c'est que je me dis que, vu les plans que j'ai actuellement, qui est de m'acheter un bateau et de faire, dans un premier temps, un tour de l'Atlantique Nord à la voile, le grand tour, pas juste la Transat aller, Transat retour, et bien, ça me pourrait me permettre d'éventuellement trouver des sources de financement quelque part sur le chemin, si j'ai une fanbase un peu intéressante sur YouTube. Donc, voilà, pour l'instant, je fais juste les vidéos parce que ça me fait plaisir, mais je vis des petites idées derrière la tête, au cas où. Enfin, voilà, moi, je vais continuer à faire des vidéos. Donc, juste pour vous expliquer aussi un peu comment vous pouvez m'aider à faire connaître mes vidéos, parce que c'est important pour moi qu'il y ait du monde qui les regarde, ces vidéos-là. C'est vrai que si j'ai 10 personnes qui les regardent à chaque fois que je fais une vidéo, c'est sympa, mais voilà, j'aimerais bien que ça soit un peu plus. Donc, ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est déjà partager les vidéos sur les différents réseaux sociaux que vous avez. Ça, c'est toujours génial. Plus il y aura d'yeux qui seront mis devant et plus il y aura de gens que ça va intéresser. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ma chaîne. Ça, ça aide beaucoup aussi parce que, surtout, j'aurai des fonctionnalités qui vont se débloquer au-delà d'un certain nombre d'abonnés. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Et puis, sinon, les pouces verts, les pouces rouges. Bon, je préfère les pouces verts, je vous l'avoue. En même temps, mes vidéos à moi ne sont pas vraiment polémiques. Donc, il y a assez peu de chances que je risque des grosses quantités de pouces rouges. À part si vraiment je fais une grosse boulette et à ce moment-là, n'hésitez pas. Mais dites-moi aussi pourquoi vous mettez les pouces rouges. Ça m'intéresse, moi aussi, pour pouvoir m'améliorer. Et puis aussi, dites-moi ce qui vous énerve dans les vidéos ou ce que vous trouvez un peu faible ou ce que vous trouvez compliqué, au contraire. C'est vrai que moi, je regarde mes vidéos et il y a des choses que moi, je vois. Mais il est possible qu'il y a des petites directions où je pars complètement dans la mauvaise direction. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut me le dire. Parce que c'est le seul moyen pour que je puisse m'améliorer. Et puis moi, ça m'intéresse aussi de savoir. Je vois bien que mes vidéos ne sont pas au niveau de mecs comme y penser ou comme des gens comme ça. Que je ne peux que vous recommander, d'ailleurs, y penser si vous ne connaissez pas. Si vous avez un petit intérêt pour les sciences, c'est un bon moyen d'en apprendre pas mal sur les sciences. Mais avant que je rattrape le niveau de mecs comme ça, j'ai besoin de vos conseils. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. D'abord parce que j'ai oublié de vider la carte SD de ma GoPro et que là, j'ai plus que je ne sais pas combien, mais pas beaucoup de temps d'enregistrement. Et j'ai un bateau juste en face de moi que je vais essayer d'éviter. A plus ! A plus ! A plus !